Chers amis de l'Institut culturel italien, bonjour et bienvenue à cet événement de commémoration du 5 mai. Le 5 mai, il Cinque Maggio en italien, est une date très importante qui rappelle à tous les esprits la mort de Napoléon et pour nous les Italiens le poème de Alessandro Manzoni que nous connaissons tous par cœur. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de Napoléon et aussi pour présenter un roman, un livre de Roberto Pazzi qui raconte une histoire, comment dire, autre, différente de Napoléon dans son dernier voyage vers l'île de Sainte-Hélène. Roberto Pazzi est un écrivain de grande renommée en Italie, écrivain, poète, d'abord journaliste, traduit en plusieurs langues et publié en français par des maisons d'édition importantes comme Grasset et les éditions de la différence. Sa longue carrière d'écrivain serait trop justement longue à énumérer. Ses romans sont très nombreux et très, très connus. Roberto Pazzi a reçu aussi d'importants prix littéraires et nous espérons que ce livre sera bientôt traduit en français parce qu'il apporte une contribution importante à la figure de Napoléon. Avec nous aujourd'hui pour parler de Napoléon, mais surtout, je l'espère bien, pour parler d'histoire, Dimitri Casali, un expert d'histoire mais surtout, comme il est défini, un franc tireur de l'histoire. Pour Dimitri Casali, si j'ai bien compris, l'histoire mérite une place plus importante dans l'éducation et surtout, nous ne devons pas avoir peur de l'histoire comme souvent il est le cas de nos jours avec la nouvelle malheureuse, je trouve, tendance de la culture de l'effacement. Napoléon, votre Napoléon, comme notre Christophe Colomb, sont tous les deux victimes de cette malencontreuse vision du monde et de l'histoire. Voilà, je voudrais donc lancer un débat entre vous deux. D'abord avec Dimitri Casali qui nous raconte un peu ce qu'il voit dans le personnage de Napoléon et comment il pourrait être placé dans l'enseignement historique d'aujourd'hui. n'oublions pas que Dimitri Casali n'est pas seulement un écrivain, un historien, mais il est aussi d'abord un musicien. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il a écrit un spectacle musical sur Napoléon. Donc, je trouve que cette approche d'aborder l'histoire est tout à fait innovative, intéressante, révolutionnaire d'un côté. Et je crois que là, il y a de la place pour une réflexion sur comment l'étude de l'histoire aujourd'hui peut nous aider à intégrer les nouveaux Français et les nouveaux Italiens qui viennent dans notre pays. Nous voyons maintenant des vagues d'émigration de gens qui arrivent en Italie et en France. Et voilà, comment faire en sorte que ces personnes puissent s'approprier de personnages comme Napoléon. Nous avons en Italie un personnage aussi important qui est Garibaldi. Comment peut-on, quand on vient de l'Afrique ou du Moyen-Orient, éprouver une loyauté envers des personnages comme Napoléon ou Garibaldi? Je ne m'éternise pas dans les présentations et je commence tout de suite avec une question pour Roberto Pazzi. Roberto, il tuo livre est un racconto d'un viaggio. Napoléon viaggia vers Saint-Elena et sprofondra dans une sorte de sonne, de visione, où il voit sa vie à l'endietro. Ecco, racconta-ci qu'est-ce qui t'a inspiré la letture, la scrittura de ce roman ? Quels lettures, quels émotions, quels réflexions t'ont spinto à scrivere ce roman ? Je vais juste traduire la question. Roberto, ton livre raconte un voyage, celui de Napoléon jusqu'à Saint-Hélène, pendant lequel il se plonge dans un rêve, une forme de vision, et où il revoit sa vie à rebours. Peux-tu nous raconter ce qui a inspiré cette écriture ? Un chanter de faire votre connaissance... Moi de même. Parce que je suis très heureux de connaître. Il y a deux des raisons de qui s'est née, de qui s'est née, de qui s'est née, ce roman. Sur les dernières heures de la nuit, avant d'arrivée à Saint-Hélène, sur la nave Nord-Sylverland, la nave malédie, la nave maledetta, qui portò questo grande eroe, pour moi, à l'esilio et à la mort. La première est le casuel ritrovament de ce livre, Clisson et Eugénie, un'opera giovane, giovane de Napoleone, che mi stupì, perché mi pose subito un quesito mentale. Ma allora Napoleone è stato indeciso fra la penna e la spada, le poids, come si dice spada? L'épée, l'épée, ecco, scusate mio. Il y a deux raisons derrière l'écriture de ce livre, qui raconte les dernières heures avant l'arrivée à Sainte-Hélène de Napoléon à bord de ce navire maudit, le Northumberland. La première, c'est le livre qu'il a écrit très jeune, Clisson et Eugénie, et ce livre m'a beaucoup marquée, parce qu'il montre bien qu'à un moment Napoléon a hésité entre la plume et l'épée. Et questa cosa mi intriguava, perché, essendo scrittore, come posso dire, ho sentito in lui il fascino di un'altra vita possibile che avrebbe potuto avere, che c'era come la mia. Cioè io amavo l'uomo d'azione, il condottiero, e forse lui amava, sognava gli scrittori. Una specie di doppio specchio, se vuole tradurre, cara Valentina. La seconda ragione di attrazione che mi ha fatto scrivere questo romanzo è il mio grande amore per gli eroi. Gli eroi dello stampo grandioso di Alessandro Magno, Annibale, Cesare. Cioè Napoleone per me è della stoffa morale, della sostanza morale di cui sono fatti i grandi eroi della storia. E io ho sempre sentito una straordinaria attrazione per gli eroi e un'antipatia per, come posso dire, per un narrare realistico di basso cabotaggio. La tensione, insomma, il romanzo che è la nostalgia del poema. Mi sono occupato di imperatori e di grandi personaggi anche in altri romanzi. Prego Valentina. E la seconda ragione, c'è il mio amore per gli eroi, gli eroi di l'Historia. Io penso a Alexandre Legrand, César, Annibale, Charlemagne. Io trovo che Napolion è della stoffa morale che i grandi eroi di l'Historia. E ho sempre stato attirato per l'Historia di questi eroi e ho molta antipatia per una narrazione troppo realistica, di basso. Si può dire, Roberto, che infatti tu sei uno specialista di eroi, imperatori e sovrani. Il romanzo che ti ha fatto conoscere è stato proprio, che ti ha dato la notorietà, è stato proprio cercando l'imperatore. Quindi, insomma, davvero si distingue nel tuo percorso letterario una, come dire, una caccia, un inseguimento all'eroe. E il tuo riferimento al poema è significativo perché tu sei innanzitutto, almeno io ti individuo così, un poeta. Si, grazie. On può dire, Roberto, che tu sei un specialista di queste grandi figure perché tu sei stato conosciuto con il romanzo Encherchant l'Empereur. On può dire che c'è te una forma di quête, di chasse di queste grandi figure. E il è interessante di parlare di questo aspetto poétique perché tu sei, io posso dire, un poeta. Io vorrei ora posare una domanda a Dimitri Casali e come io l'ai un po' annoncato. C'è la storia della cultura dell'effaccio. Napolò è accusato di tutti i mots. Esclavagista, dictata, e in questo momento, ancora più gli Anglii. Ils adorano se lanciare contro lui. Già, il lo detestava. Ma ora, con il Brexit, ancora più. Ils identifient Napolò a l'Unione Europea. Ma diciamo, questa degenerazione della visione dell'Historia, ce che voi pensate, e qual è l'antidote, d'après voi? C'è effettivamente il cuore dei miei lavori, di miei ricerche, di comprendere ciò che si è passato in 30 anni, perché per me, ciò che si è passato in 30 anni, come una lunga montata di l'ignoranza ha submergato la conoscenza di l'Historia in particolare. Quindi, io vedo diversi elementi. Bien sûr, avant tutto, l'Education Nationale. J'étais professeur d'Historia pendant 12 anni in Bonlieue, nord di Paris, e ho visto il cambiamento dei programmi scolari. già, c'è dimissione, il y a più di 10 anni, ma già, c'était terrible, tra la riduzione dell'Historia, questa disciplina cardinale, a una pezza di chagrino, il numero di heures ha stato ridotto, e poi, effettivamente, le media, le résello social, Wikipedia, ho visto che è una visione completamente troncata, e sempre con una volontà di promuovere delle ideeologie compassionele, la lutte anti-racismo, la lutte delle donne, la lutte delle donne, anche Napoléon, la più grande misogine di l'Historia, che fa dolcemente rinforzare, e, finalmente, c'è una méconnaissance totale, on voit bien che l'Historia è diventata immédiata, ciò che interessano i giovani, c'è l'Historia immédiata, il n'y a più di chronologie, e questo è un grave problema, perché, non ne va pas entrare nel dibatto di l'Educazione nazionale, ma si sono chiamati dei programmi scolari, le pädagogisti, quindi c'è extremamente complicato, questa date d'après 68, e dei ministri come Lionel Jospin hanno stato una verità catastrofe per l'apprentissaggio dell'Historia a l'école, e questo risultato, questo effacimento, è soprattutto il risultato di questa immensa ignoranza. L'Historia compassione, è veramente una nuova dei tempi moderni. Ma facciamo un altro passo nella nostra riflessione, come utilizzare questi personaggi di nostra Historia come utile di patriottismo, come inspirare un nuovo patriottismo ai nuovi franzai e italiani che vengono vivere a noi, che sono stati di l'immigrazione. E'oste che le belle storia, le che ho appriso a l'escola, dove avevamo i nostri eros, noi gli italiani avevamo tutti dei eros romani, siamo stati erogati dell'ancienne Roma, ma noi avevamo Muzio Cevola, che brullo la mano, che non aveva tuato il reo ennimo. Abbiamo Pietro Micca, che ha fatto explosare le cave del chatello di Turin per far morire l'explosion dei franzai invahisseurs. Tutte queste belle storie, che era tutta di tutto, che era sanguina, che era violente, e che identifia un ennimo ben defini. Per noi, c'erano o bene gli italiani o gli italiani o gli italiani o gli italiani secondo l'Historia. Come potete ricciare tutto questo in una maniera inclusiva come si dice oggi? Noi, questa è la vaste question sulla quale la seconda question sulla quale io lavoro. Come donna il goe, l'envi di l'Historia, di connaire l'Historia del Poi per migliare di integrare. L'intégrazione è un principio phare. E là, per rinunciare su Napolone, sono davvero malvore che i governi successivi non si rinunciano di questo personaggio per chiaramente explica che Napolone è l'essere del principio integratore francese. C'è un piccolo immigrato che arriva in Francia a l'âge di 10 anni senza parlare un traître mao di francese. E quindi il va apprendre il francese ma poi va s'imprégner dolorosamente il va enormemente souffrire perché è un nationalista corse intransigeant fino a l'âge di 19 anni quindi durante 9 anni il vittore una haine terrible ai francese ma poi che è merveilleo nella sua storia è che al fine del conto malgrè queste souffrances il va s'imprégner della cultura francese il va leggere le filosofi delle lumiere Voltaire in particolare Rousseau e il va devenir più francese che le francese di Souch una storia affascinante scoprire che alla fine Napoleone lo sappiamo ma non lo sappiamo mai abbastanza non era francese era corso forse italiano era anche lui in fondo uscito da un miscuglio ecco Roberto nel tuo romanzo personaggi immaginarie personaggi reali della vita di Napoleone si mescolano nel ricordo nella visione che ha Napoleone in questo viaggio verso il nulla perché Sant'Elena è il nulla ma fino a che punto l'immaginario e quindi la visione e quindi l'irrealtà prende il sopravvento in questi giorni di viaggio di Napoleone tutto diventa a un certo punto falso è vero allo stesso tempo qual è il vero Napoleone quello che tu hai visto nel fondo della sua anima perché qui tu descrivi l'anima di questo eroe è vero è molto interessante puoi sondare l'anima di Napoleone della fine in vista ormai della sua fine perché sa che a Sant'Elena è finita ha due due possibili vite alternative c'è un attimo il sogno possibile di un'altra vita ancora non sa bene quale ma come che ci possa essere la scommessa con un'altra ultima carta da giocare che gli viene data dalla tentazione di un sogno quella dell'altra vita che avrebbe potuto essere la sua quella da dove era partita la sua vita l'amore giovanile per desirer l'altra vita che non era stata la sua la seconda vita che gli si traduca prima questa prima vita poi dopo dirò qual è l'altra vita ancora la seconda vita possibile che intravede alla fine è la futura vita nella storia degli esseri umani perché sa di essere già consegnato alla storia come un mito e lo sa a tal punto che un giorno pranzando con il tenente o il capitano inglese Campbell a Sant'Elena gli disse io ho avuto le corone più importanti della storia ma la corona più gloriosa me l'hanno data agli inglesi la corona di spine quella di Gesù Cristo facendo capire che il martirio a cui lo sottoponevano gli inglesi lo aureolava di gloria per il futuro come un novello prometteo un nuovo prometteo che aveva liberato dall'ancien regime dall'oscurantismo medievale diciamo gli europei donando i frutti più grossi della rivoluzione francese all'Europa integra e l'autre vie possibile per Napolèon è una vita future nella storia dell'umanità il sait che è già vicino della posterità che è già quasi un mythe e quando il rencontre il capitale Campbell a Sant'Elena il lui dice ho avuto tant di corone ma la più importante è la corone d'epine che mi hanno donati gli inglesi perché enfermati a Sant'Elena il divent un martir e se martire l'oréole de gloire il sait che il ha été come un promette il liberatore dei popoli dell'Europa il les ha liberati dell'ancien regime del sistema medievale e il ha voluto prolonger le ideo della rivoluzione francese questo viaggio che Napoleone fa nel tuo romanzo è un viaggio che sembra sempre notturno senza troppo svelare della storia la nave sembra sempre avvolta nelle nebbie in un arrivo che è sempre ritardato non c'è un approdo i personaggi entrano ed escono dalla cabina di Napoleone come dei fantasmi delle visioni ho particolarmente apprezzato questa delicatezza della narrazione questa uscita e entrata in punta dei piedi ecco una domanda hai condotto una scrupolosa selezione dei personaggi che Napoleone incontra ecco anche in questa selezione ho intravisto una storia una storia nella storia vuoi parlare sì io Je vais juste traduire. On remarque que le voyage de Napoléon à bord de ce navire est un voyage nocturne dans le brouillard et l'arrivée est toujours retardée. Et on remarque aussi qu'il y a beaucoup de finesse dans le récit de l'arrivée de ces personnages qui arrivent comme sur la pointe des pieds, qui entrent et qui sortent et qui sont comme des fantômes. Et je pense que dans le choix de ces personnages, il y a une forme d'histoire dans l'histoire. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'ai essayé de voir dans les dernières heures, dans la dernière nuit, avant d'arrivée à Sant'Elena, certains fantômes plus intensifs, plus amés ou plus odiés. Parce que c'est le scontro con Metternich qui est fortissime et si sait qu'on Metternich qui est un ami de Napoléon, mais les femmes surtout importantes. La madre Letizia Ramolino, qui compare comme un grand personnage importantissime, la sorella Pauline, la grande amata sorella Pauline, la fedele, quella dei fratelli più fedele al fratello, fino alla fine, che pregava agli inglesi di poter andare a raggiungere a Sant'Elena, suo fratello. La grande traditrice, invece, Maria Luisa d'Asburgo, la duchessa di Parma, che poi sarà duchessa, che lo tradisce già da vivo, avendo dei figli dal generale Neiberg, che è una figura che storicamente si consegna anche al disprezzo per la sua dimensione di una piccolezza veramente, una nana di fronte vicino a un gigante, insomma. E faccio pensare queste cose a Pio VII, il Papa Pio VII, che è stato il più maltrattato, anche lui, ma illuminato da una visione cristiana straordinaria, ha visto nella grandezza di Napoleone quella cosa che mi affascinava di più, la sconfitta che lo rende una specie anche di povero Cristo. Grazie. 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 d'Autriche qui est allé jusqu'à faire des enfants avec le général Neiberg voilà qui était cette figure ultime de traîtrise et enfin on a on a le pape qui avait bien vu dans sa vision chrétienne que dans la défaite de Napoléon s'ouvrait une autre forme de figure celle d'un pauvre Christ finalement Dimitri en revenant à l'Italie Napoléon est perçu d'une manière différente en Italie selon les villes Milan l'aime l'adore parce que Napoléon a fait de Milan une capitale Rome l'admire mais le craint parce que Napoléon a su mettre un échec de pape Venise le déteste parce que Napoléon a mis fin à la sérénissime république en fait Napoléon que pensait-il de l'Italie est-ce reconnaissait-il que l'Italie est un peuple est une nation ou comme son rival Metternich considérait-il l'Italie une expression géographique ? Oui c'est une excellente question parce que encore une fois la vision de Napoléon sur l'Italie est assez ambivalente il y a d'un côté à la fois ses racines il est pratiquement comme vous l'avez dit tout à l'heure il est corse mais en fait voilà il parle de génois il était un an après il était génois et non pas français avec le traité de Versailles de 1768 et bien sûr son grand amour son immense amour pour l'antiquité romaine Napoléon c'est avant tout l'amoureux de l'antiquité il connaissait la guerre des Gaules de Jules César par coeur il citait des passages entiers et pareil pour Plutarch idem pour et donc c'est sûr qu'il a une vision de l'Italie très 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 proche sans parler du catholicisme alors ça sa religion il dit qu'il meurt dans la religion apostolique et romaine mais en fait Napoléon n'a jamais été très pratiquant il faut le reconnaître qu'il avait une vision de la religion comme un outil politique avant tout c'est pour ça qu'il avait fait le concordat et ensuite effectivement il est c'est un pragmatique quand il est empereur des français il construit son empire cette Europe on dit que c'est le précurseur de l'Europe d'aujourd'hui il faut être reconnaître que c'est l'Europe sous l'hégémonie de la France avant tout c'était vraiment la suprématie française qui l'impose et je pense qu'en 1804-1805 il manque une chance extraordinaire de faire une espèce de symbiose avec l'Italie avec son fameux royaume d'Italie même s'il met effectivement le vice-roi d'Italie c'est Eugène son beau-fils et qui va mettre Murat sur le trône de Naples qui à chaque fois que je vais à Naples je suis étonné de l'excellent souvenir qu'a laissé Murat à Naples à chaque fois ça m'étonne parce que Murat en France de toute façon en France Napoléon et tous ses maréchaux ce sont des brutes épaisse et donc pour revenir au sujet de l'Italie je pense qu'il manque une chance extrêmement forte en 1805-1806 de faire cette symbiose avec l'Italie qui lui aurait permis de conforter, de consolider son trône et d'ailleurs on le voit très bien dès 1811-1812 il y a ce mouvement, on peut parler de Manzoni bien sûr qui va rejeter la suprématie française, lui qui était pourtant si francophile et qui aurait pu aller jusqu'au bout avec Napoléon on voit que Napoléon a manqué cette occasion et va créer cette répulsion vers les patriotes italiens qui vont se conforter dans ce mouvement qui va donner le risorgimento par la suite mais c'est ça Napoléon, il est toujours entre deux, c'est une espèce de caméléon, c'est un caméléon de l'histoire Napoléon mais il faut quand même dire qu'il aimait beaucoup l'Italie et que toute sa famille a adoré l'Italie et surtout que Napoléon III va faire l'unification de l'Italie et que le frère de Napoléon III est mort pour l'indépendance italienne Napoléon Louis, Bonaparte, ça on l'oublie souvent, vers 1832, il est mort pour l'indépendance de l'Italie donc il y a quand même, de toute façon c'est ce qui nous caractérise, nous Français, Napoléon est bien en ce sens c'est cette sœur latine, cet amour pour l'Italie qui nous séparera jamais Quand j'étais enfant, près de chez nous, il est encore là, il y avait un canal qui s'appelait Cavo Napoléonico et pour nous, Napoléon, c'était la possibilité de nager dans un canal l'été donc on appréciait ça aussi avant les réformes politiques et les changements épocaux qu'il a amené c'était surtout concrètement pouvoir nager dans le chaux de l'été dans un canal mais en passant d'eau en haut, il y a un autre élément qui me saisit, qui me frappe dans l'histoire de Napoléon et c'est le rôle de l'île, l'insularité nous allons bientôt inaugurer ici, le 19 mai, si tout va bien une exposition sur les îles, les îles italiennes et j'ai réfléchi dans la vie de Napoléon c'est la Corse d'abord, c'est l'Elbe par la suite, c'est Sainte-Hélène à la fin et c'est de nouveau une grande île qui le soumet, qui les condamne c'est la Grande-Bretagne une réflexion sur cet élément de l'île lui aussi en fait, le personnage lui-même n'était-il lui aussi une île du fait qu'il était d'une certaine manière isolé, unique un personnage issu d'un mélange et donc pas facilement identifiable à un monde établi un territoire consolidé c'était lui aussi d'une manière ou de l'autre un émigré, un pèlerin justement, quelqu'un qui vient d'une île n'est jamais à sa place, aucune part sauf que sur son île une réflexion à propos de cet élément de l'insularité, Dimitri c'est très important dans la vie de Napoléon alors moi j'ai toujours été marqué, ça plaira à Roberto de toute façon par sa dimension épique et antique comme on le disait, Napoléon c'est Hannibal, Alexandre et César réunis d'ailleurs au petit passage, il a remporté plus de victoires que les trois réunis mais pour revenir à l'île, quand il était petit on a retrouvé ses cahiers d'écoliers vers l'âge de 10 ans, 11 ans dans un cahier on a découvert cette phrase cibéline, assez étrange et mystérieuse Saint-Hélène, petite île, trois points de suspension c'est incroyable, incroyable comme quoi on voit qu'on est du niveau des grands personnages de l'antiquité il y a quand même ce mystère de l'histoire cet absolu de l'histoire mais c'est vrai que Napoléon l'insulaire l'insulaire il n'a jamais été très à l'aise sur les bateaux même s'il a beaucoup voyagé il a voyagé en allant en Égypte bien sûr, il a passé, il a échappé à Nelson plusieurs fois, il avait vraiment sa bonne étoile comme il le raconte on ne peut pas dire qu'il ait négligé la marine française mais c'est vrai qu'il a très tôt compris que les Anglais, la Royal Navy avaient la suprématie maritime et que du coup il fallait absolument créer un système continental et européen avant tout et laisser tomber la suprématie des mers donc il a un peu perdu son rêve d'insulaire et c'est bien dommage parce que c'est comme un enfant de la Méditerranée et on le sent bien dans ses rêves Napoléon c'est l'imagination au pouvoir je pense que cette imagination créatrice puisque c'est incroyable tout ce qu'il a créé en France toutes les institutions de la République sont de lui il faut le rappeler des préfets, des conseils d'état, des cours des comptes les prud'hommes dans tous les domaines le code civil 50% des articles du code civil sont toujours opérationnels 200 ans après mais aussi par exemple la comédie française comme vous l'avez dit tout à l'heure Napoléon a adoré la littérature et le théâtre en particulier de Racine et de Corneille et c'est vrai qu'il a voulu à un moment être un écrivain mais c'était un piètre écrivain c'était un écrivain raté on peut le dire uniquement dans les proclamations de la grande armée là il a atteint le génie mais sinon c'était pas un excellent écrivain il faut donc faire attention aux écrivains ratés parce que si ça nous échappe ils deviennent des dictateurs des empereurs ils mènent de batailles ils ravagent l'Europe mais ce qui reste vrai c'est que les quelques années des dominations de Napoléon sur l'Europe a changé l'histoire à jamais rien n'est plus revenu comme avant après le congrès de Vienne et ici à l'hôtel de Galifée nous avons encore le bureau de Talleyrand Talleyrand n'est jamais là je vous le confirme mais son bureau est encore ici et ça nous rappelle ça nous fait réfléchir sur ce personnage sur son histoire Roberto per tornare al al tuo al tuo romanzo in questo viaggio di Napoleone verso Sant'Elena ci ho visto anche un'espiazione una così un percorso di pacificazione con se stesso è vero Napoleone rinuncia a essere Napoleone in questo viaggio o invece si conferma e si esprime fortemente la come dire l'assertione della sua storia personale e della sua figura politica espiazione è tragédia ma il capolavoro della vita di Napoleone diventa un eroe tragico è Sant'Elena guai se si fosse fermato all'Elba ma ve lo immaginate ce lo immaginiamo Napoleone piccolo reuccio di quart'ordine sovrano di una piccola isola come Sant'Elena con sempre lo sguardo puntato dei suoi nemici che lo ridicolleggiavano compiaciuti di averlo reso nano e magari oggetto di un curioso turismo storico per andare a vedere e visitare questo grande caduto da parte di i ridenti i suoi ammiratori ma sarebbe stato non staremo forse a parlarne così in maniera straordinariamente eroica l'eroismo va chiede il prezzo per 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 concedersi ed il prezzo è stato la caduta la grande caduta come come Cesare Cesare muore per 23 pugnalate sotto la statua di Pompeo a Roma e lui era un grande ammiratore degli romani antichi Napoleone Alessandro Magno muore a 33 anni di una febbre maligna non si sa ma insomma muore in un'età ma mi viene i 33 anni di Cristo viene cioè c'è insomma aveva ragione Manzoni lui mi ha una fronte al massimo al massimo fattore che volle in lui del creatore suo spirito più vasta orma stampare non si misura con la stoffa degli uomini comuni Napoleone è un uomo fuori misura umano il y a una forma di expiazione a través la tragédia il pire aurait été qu'il s'arrête a l'île d'Elbe e qu'il devienne ce petit roi ridiculisé par ses ennemis sur sa petite île qui aurait pu être le lieu d'un tourisme historico un peu malsain ici on est face a un véritable héros et pour devenir un héros il faut en payer le prix et ce prix c'est la chute la chute ultime comme César comme Alexandre le Grand qui est mort à 32 ans d'une fièvre on pense aussi au Christ à 33 ans en tout cas on sait que Napoléon n'était pas de l'étoffe des hommes communs il était de l'étoffe des grands héros des grands mythes les héros donc ont besoin de chute si nous imaginons Napoléon à l'île d'Elbe conduire une vie paisible et peut-être devenir une attraction touristique aujourd'hui ce serait très à la mode un itinéraire culturel visite chez Napoléon on trouve un carrosse avec lui se faire raconter ses batailles ça fait réfléchir et il me vient à l'esprit à propos de Napoléon et de son épopée le fait que puisque je viens de Belgique j'ai vécu longtemps en Belgique tous les deux ans en Belgique on commémore la bataille de Waterloo avec une reconstitution historique remarquable tout est dans les styles de l'époque les uniformes mais même les campements et on a toujours un Napoléon qui est tellement Napoléon qu'on le prendrait pour le vrai Napoléon cette passion de la reconstitution m'a frappé parce que on trouve même les régiments d'origine qui venaient de toute l'Europe et il y a des passionnés de ces commémorations qui soignent minutieusement la réalité et la la reconstitution historique des uniformes des armes et de la répétition de la bataille donc Napoléon nous hante il est toujours là il nous pousse toujours à réfléchir à ce modèle d'Europe unie bien sûr avec une suprématie française mais qui ne cesse de revenir dans notre histoire et dans notre imaginaire collectif de l'Europe pour conclure cette rencontre napoléonienne ou bonapartiste je rappelle aussi que Dimitri Casali a écrit un livre sur tous les Napoléons parce qu'il n'y a pas qu'un Napoléon en France nous aussi nous connaissons bien Napoléon III il y a une sorte de continuité d'un Napoléon à l'autre qui s'est peut-être perdue dans la conscience collective française mais qui est encore là un petit mot assez profond je ne peux pas parler après tu chiamo je ne te dis bien sûr elle est là plus que jamais de toute façon Napoléon étant nous en chaque français il est là il est omniprésent dans l'architecture aussi avec Napoléon III j'ai écrit ce livre Paris Napoléon au pluriel avec un S qui raconte qui explique que Paris c'est une ville intégralement napoléonienne c'est à dire qu'à eux deux ils ont pratiquement tout fait mais à un point quand on réunit l'oeuvre de Napoléon Ier à l'oeuvre d'urbanisme de Napoléon III on s'aperçoit qu'ils ont tout fait et le pire c'est qu'il n'y a pas un seul boulevard ou avenue Napoléon en France la plus belle avenue Napoléon du monde c'est celle de Milan bien sûr encore une fois les Italiens heureusement qu'ils sont là parce que les français sont tellement ingrats une telle ingratitude vous vous rendez compte il y a une rue Bonaparte certes mais qui est toute petite il y a une Philippe Seguin un homme politique français s'est battu en 93 pour avoir une petite place Napoléon III devant la gare du Nord mais qui est minable quand on sait que c'est Napoléon le baron Haussmann racontait qu'il prenait chaque jour ses ordres de Napoléon III qui lui dictait exactement son travail de la journée pour construire Paris et Paris c'est cette ville universelle c'est l'oeuvre justement des deux Napoléons très intéressant cette comment dire c'est oubli de Napoléon et victime dans la capitale de la France Roberto allora tornando al tuo libro e alla tua scrittura sei arrivato a Napoleone hai fatto un po' tutti gli imperatori qual è il prossimo quale altro eroe a quale altro eroe ti dedicherai all'eroe degli eroi al padre eterno provi a dirlo in francese caro valentine il mio prossimo romanzo la question c'était après tous ces empereurs tu arrives à Napoléon quel sera le prochain alors peut-être le père éternel ho immaginato un vecchio signore che si stanca della sua residenza abituale e si nasconde in un vecchio albergo dell'Abré di Roma a spiare la vita degli altri molto anziano e fa subito amicizia con un bambino magico con i capelli rossi che sembra un cherubino è il padre eterno che è stanco di stare fra i santi e gli angeli in cielo ed è molto incuriosito e anche amareggiato da un popolo che è renitente che disobbedisce al suo crescete e moltiplicatevi gli italiani e si nasconde in Italia per spiare la vita degli italiani e capire tante cose e beh questo è l'archetipo degli eroi e Dio allora io penso a un personaggio di Pèr Eternel che sarebbe un mese un po' là di vivere nella sua demeura celeste e che chiedere un petit hotel in una rù di Roma e diventere amico con un enfant un enfant un po' magico con i capelli rudi e il se cacerebbe per studiare la vita dei italiani quindi questo sarebbe un po' l'archetipo del hero questo sarebbe Dio su questi ultimi mots e queste remarque molto providentielle e attrazione io vorrei concludere questa balata napoletone in attenza di leggere il libro su il grande padre di nostro Roberto e io ringrazio il partecipato a questa incontra Roberto con il tuo libro verso Sant'Ellen Dimitri Casali con tutta sa produzione litteraire e artistica consacrata a Napoletone e questa petite riflessione che ci siamo permissi di fare sul tema del hero di l'histoire e di l'idea di patria di appartenenza in un mondo che non cessa di cambiare grazie a tutti e alla prossima incontra ici all'Institut Culturel Italiano grazie grazie a voi molto felice di aver conosciuto Dimitri Casali grazie amico mio Napoletone mi ha dato un nuovo amico grazie a Napoletone di aver fatto un nuovo amico e vive l'Italia vive la Francia vive la Francia grazie a tutti